Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière coach sur FIFA 17. Avec le Borussia de Dortmund. Donc voilà, vous le savez, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, il va y avoir quelques changements. Donc là, en attendant ces changements, plutôt que de faire des vidéos raccourcies, je vais proposer les matchs entiers. Au lieu de faire 3 matchs, vous aurez 2 matchs. Donc je trouve que c'est un plutôt bon compromis. Voilà, ça fait des vidéos pas trop longues, ça fait des vidéos environ 25-30 minutes. Et surtout, je pense que c'est le mode le plus intéressant pour faire des vidéos entières, c'est ce mode-là. Alors par contre, j'ai mes joueurs qui sont complètement cramés. Je vais faire jouer Ramos devant. Par contre Ramos, je vais quand même le mettre sur le banc à la place de Chourleu qui ne rentrera pas de toute façon. Là, je vais mettre Dembele. Je vais mettre Kagawa ici. Il faut vraiment que je recrute des milieux défensifs. Milieux défensifs ou MC, ou des milieux centres. Non, ça, c'est pas ça. Là, il me faut un défenseur central, Bender. C'est chaud de faire autant de changements d'un coup là, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Durm, et là, je vais mettre Guerreiro. Voilà, je pense que j'ai fait suffisamment de changements. Je pense que ça va souffler. Et puis voilà. Donc, ouais, des vidéos, les matchs entiers, ça fait des vidéos d'une demi-heure à peu près. Je pense que c'est vraiment le bon compromis. Ah bon, ça ? Allez, continuons. Après, voilà, je sais pas encore pour demain. Honnêtement, je sais vraiment pas demain si je fais le mode Master League sur PES, si je fais une dernière tentative ou si je vous propose peut-être un épisode de ma carrière vers une légende. Je sais pas encore. Vous voyez, là, je suis en train de tourner les vidéos. Je suis vraiment en train de me poser la question. On va voir ça. Oh, dommage. Oh, dommage, j'ai pas pu aller à la frappe. C'était bien vu, là, pourtant. Oh, et belle frappe, là ! Belle frappe, là, d'entrée de jeu. J'ai pas vu qui c'est qui avait frappé. Je crois que c'est Vigle. C'était vraiment une grosse frappe d'entrée. Allez, Kagawa. Beauvais jeu. Belle sortie du gardien. Par contre, là, ils ont pris un risque. Attention. Très, très, très bien calculé, ça. Attention à moi. Pas d'erreur. Pékan. Pékan. L'équipe qui semble parfaitement à sa place dans l'eau du tableau. Après, bon, ce championnat vient à peine de commencer. C'est pas la peine de trop calculer encore. Il y a peut-être un bon centre. Oh, deuxième poteau. Dommage, c'était cadré. On a vu une très belle action côté gauche, là-bas. C'était vraiment très bien construit. Ça aurait mérité d'aller dedans, ça. Attention pour Ramos. Trop compliqué. D'accord. Je croyais qu'il y avait faute, quand même. Oh, mais vu. Bien éliminé. Par contre, il ne faut pas que je fasse d'erreur, là. Non. Par contre, ça s'est très mal joué. Eh oui. J'ai failli prendre un but, là, à cause d'un très, très mauvais dégagement. J'ai un petit peu plus offensif, là. Attention. Il aurait pu récupérer ce ballon, ça aurait été dangereux, là. Il l'a joué un petit peu comme au monde. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Il a un poids, j'ai dire, impeccable. Si, ça va. Il a récupéré, ça. Il est magnifique, ça. Très bien. Oh, l'attentat. Oh, oui, l'attentat par derrière. De Ritter. Donc, il a mis un très gros tacle. Il va prendre carton. Non, même pas. Il ne prend pas carton. Il va prendre un petit tacle par derrière, quand même. Il n'attrape pas le ballon du tout. Alors, et on va voir. Alors, à peu près comme ça. Ah, dommage. Manquait de puissance, ça. Ouais, c'est bien joué, ça décale. Est-ce qu'il va la mettre en profondeur ? Non, il va quand même, si. Il l'a mise, mais il n'y avait personne. Ça va. Et avec Dourme. Les câbles. Pas de gueule. Ouais, j'ai pas pu l'allumer. Oh, ça défend bien. Ça défend très bien du côté de Schalke, là. J'ai pas du tout pu aller sur le... Là où je voulais. J'avais amené au milieu du jeu, au cœur du jeu. J'avais amené du monde, mais j'ai pas pu aller jusque là-bas. Ah, la touche. Pas de temps mort. Cooke. Ah, putain. Ah, dommage. La défense, il main. J'ai pas été bon. Là, par contre, très très bien calculé. Ah, non. Je joue mal, là, par contre. J'ai du mal à faire mon jeu. C'est-à-dire que Schalke défend bien. Là, il m'empêche vraiment de jouer. Allez, ouais, ça va. Ah, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour un joueur à moi du tout. Attention. On va pas faire d'erreur, là. Aucun danger. Aucun danger. Par contre, je touche plus à l'allon. Je touche vraiment plus une bille, là. Alors, il va falloir que mes joueurs s'y remettent un petit peu. Est-ce que c'est le fait d'avoir demandé à jouer plus offensif ? Peut-être. Mais là, c'est pareil. Je demande à faire une passe. Et il ne la fait pas, la passe. Putain, hommage. Encore une fois, je veux me retourner. Mais ça ne fonctionne pas. Vraiment, il défend très, très bien, la Schalke. Oh là 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 là. C'était bien joué. J'avais réussi à trouver Ramos, la plein axe. Et derrière, je n'arrive pas à enchaîner suffisamment bien. Mais la touche, elle est pour Schalke. Ah, bien joué. Ça dégage, ça ne prend pas de risque. Très bien quand même. Je n'avais pas vu l'arbitre lever la main. Très bien. Allez. Encore une fois. Je n'arrive pas à frapper. Et là, j'ai réussi. En récupérant le ballon, j'ai réussi à enchaîner. Mais ça n'a pas suffi. Il ne m'a pas donné du tout de joueur intéressant. Là, ça va. Mais pourquoi il ne m'a pas donné de joueur ? Je fais une passe et en fait, il ne me donne aucun joueur. Il n'y avait qu'Agawa juste au-dessus. Et il fait bien la passe, il n'y a pas de souci. Mais il ne me donne pas de joueur pour le ballon. Ah, il est bien. Ah, la grosse frappe encore. Et c'est sur le gardien. Le gardien, il n'y a aucun souci. Bon, on va tenter là pour trouver ce que ça va donner. Mais là, c'est impressionnant. Défensivement, pour réussir à les avoir, c'est chaud. Je ne sais pas pourquoi, ça pue le match nul. Bon, après, devant, je n'ai pas la grosse armada. J'ai Correa, mais Ramos, ce n'est quand même pas exceptionnel. Mais quand même, j'ai quand même beaucoup de mal à trouver mes joueurs. Voilà, bon changement de jeu. Par contre, oui, j'ai fait une passe, mais il a le droit de la faire comme il faut. Ah, dommage. En réalité, je me retrouve avec un ballon perdu, là. Attention. Pec ? Peut-être Panax ? Non, dommage. Ah, oui, là, il y a faute. Ce n'est pas du tout comme ça que je voulais la jouer dès le début. Oui, bien joué. Allez, il faut que j'arrive à jouer. Et là, pour le moment, je n'y arrive pas. C'est compliqué, là. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Non, pas là ! Il y a un mec en profondeur, il va la mettre latéralement, quoi. Eh non, la passe, elle n'est pas bonne du tout. Eh oui, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de revenir en arrière, tellement j'ai peu de solutions. Et ça circule sans problème. Allez, bon, allons. Ah, la passe en retrait, elle est pourrie. On ramasse, il me gonfle. Il commence sérieusement à me gonfler, lui. Il ne touche pas à un ballon. Ah, ça fait deux passes qu'il tente de faire. Il est loupe. Tolar qui a complètement loupé sa frappe, là. Heureusement pour moi. Allez, tu viens y arriver. Voilà, merci. Ouah, super. Eh ouais. Ouah, là, j'ai de la chance. Mais enfin, la passe, je ne sais pas du tout pourquoi il allait se passer. Eh mais c'est quoi ce joueur, là, Ramos ? Mais qui ne prend pas un ballon, ouais. Ouais, peut-être en une situation intéressante, là. Ouais, non, finalement, ce ballon... Allez, vas-y. Je ne me change pas le joueur comme je veux, surtout, ça pourrait m'aider. Allez, dans le couloir. Ouh, il est en train de ridiculiser la défense. Par contre, je vais faire des changements parce que là, devant Ramos, il me gonfle sérieusement. Alors, est-ce que les instructions sont toujours bonnes ? Je suis en train de me poser la question, quand même. Ouais, par contre, ce que je vais tenter, c'est pas ça. Rester devant, rester au large, dans le lot de la défense, ça, c'est bon. Ah, j'ai vraiment un gros problème d'appel. Je n'ai aucun appel. Coréa, tu vas rester. Par contre, on va mettre Aubameyang devant. Ici, on va faire ça. On va mettre comme ça. Je vais faire rentrer à droite Payet et à gauche, Marco Reus. Voilà. Ah, là, il va falloir que ça bouge parce que ça me gonfle. Ah, là, ça l'est mal faite. Putain, Rodeau, applique-toi. Voilà, je récupère pas le ballon encore. Le ballon est perdu pour tout le monde. La touche, là, et pour eux. Par contre, est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il m'a fait mes changements ? Oui, c'est à l'air. C'est bon, ils sont faits. Allez. Jouer. Ah, ça recommence. Je touche plus un ballon. Allez, là. Oh, mais il marque pas. Mais je rêve. Mais je rêve. Le ballon est superbe. Pourquoi il ne jette pas Correa comme il faut ? En plus, il y a 6 mètres. Je suis vert. Mais vert, c'est vert. Et voilà. Contrôle pourri. Aïe, 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 aïe. T'as devant, hein ? Voilà, allez. Joue pas le ballon, surtout. Mais j'ai un gros problème, moi. Mes joueurs, là... très bien voilà oh non la passe elle était pas bonne c'était sûr c'était vu ça Correa Aubameyang qui gêne Correa pour la récupérer le ballon vous allez pas me dire quand même non d'accord alors me donne pas de joueur à la tombée de la balle c'est moi ou j'ai un problème de changement là plusieurs fois dans le match où je le dis mais il me donne pas de joueur il me donne pas de joueur à la tombée du ballon pour aller jouer ce ballon c'est quand même bizarre allez super Marco Reus qui loupe ça passe ça a une deux normalement c'est propre de la part de Reus d'habitude attendez de la jouer courte là-bas voilà il trouve son petit pied attention à la frappe et bien voilà l'ouverture du score il a fallu et c'est Dimitri Payet qui vient sauver 85ème après un match très compliqué je me suis pas posé de question moi je frappe tout de suite peut-être les forcer à sortir aussi un petit peu on est pas beaucoup de risques à Schalke je vais quand même relativement défensif là ils vont être obligés de sortir un peu plus peut-être ça circule très bien c'est bien joué bon centre non oh mais non mais non mais il y a qui veut se faire marquer sans déconner pourquoi il fait un contrôle de merde regardez le centre est pourri le joueur il fait un contrôle de merde et ça retombe dans les pieds d'un joueur de Schalke allez et voilà on le sait l'Aliya a voulu se faire marquer il n'y a pas de soucis non c'est fou ça c'est fou qu'elle n'accepte pas de prendre des buts comme ça et mon joueur là qui ne le joue pas ce ballon on en parle vous allez voir je vais le perdre ce match il connait mon joueur il met le pied mais il ne le prend pas ce putain de ballon ah ça me saoule ah bah super il n'y a pas eu les 3 minutes de temps additionnel il n'y a eu que 2 minutes 48 bon ah je suis dégoûté putain match nul de merde là à cause d'un but voilà l'Aliya se donne ce putain de but là c'est chiant ça quand ça fait ça on ne peut rien faire mais strictement rien quoi il y a le mec qui loupe son centre complètement mon joueur prend le ballon fait un contrôle de merde ça tombe dans les pieds d'un mec mais lui par contre le contrôle il ne le loupe pas l'IA bah non pourquoi louper attends c'est bien la comédie toi tu loupes mais pas l'IA jamais l'IA elle ne loupe jamais de contrôle ah c'est un truc de fou il va falloir qu'il se bouge le fion un peu tac bon on va faire des changements intéressants là on va essayer du moins on va faire ça et on va faire ça on va faire ça et on va faire ça voilà voilà Payet il va jouer tac bon bah écoutez on se retrouve pour le coup d'envoi allez nous voici pour l'avant match de Ligue des Champions Borussia Dortmund contre l'IAX on va se mettre en équilibré au début on ne va pas pousser trop non plus et puis on va voir ce que ça va donner en cours de match on mettra un petit peu plus d'offensivité dira-t-on ah dommage très bien impecc ah dommage c'était ça mais il fallait que ça combine un peu mieux voilà impeccable Dimitri Payet il y a bon ce ballon ah il marque là oh Rodeux Rodeux qui ne marque pas et derrière par contre le gardien fait un très bel arrêt mais moi je n'ai personne pour suivre ouf tout de chance tu pouvais me virer ce tableau de la Ligue des Champions ça m'arrangerait voilà les câbles oh voilà oh il n'y a pas faute putain le salaud comment il m'élimine là juste en me tournant le dos super ballon voilà il y a faute il y a carton il y a tout ce que tu veux tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas faute à un moment tu prends le ballon même le carton jaune c'est un peu limite je trouve moi c'est la première mais bon changement de caméra ce que je vais faire oh dommage c'était bien tenté ça voilà allez on continue je pense que je vais peut-être repasser avec mon 4-2-3-1 peut-être ça qui me pose problème il est sur le il ne prend personne de vitesse c'est un truc de fou un joueur et Marco Reus il y avait peut-être déjà au moins un but il s'avance vers la surface il faut enterner en attendant une brèche donc cette défendre il est sur le j'ai dit il a reperdu le ballon le ballon qui circule bien ça joue vraiment bien par contre ils ont du mal les frappes instantanées ils ont vraiment vraiment du mal c'est dommage parce que là il y avait encore moyen de mettre un beau but avec une belle action bien construite et ma moralité ça ne fonctionne pas allez revient ouais bien ouais bon ballon d'attaque ouais dommage Dibala qui a bien tenté le contrôle là allez on va jouer un peu plus offensif il s'en fout dommage là il y a moyen quand même de faire mieux encore encore et toujours sur ce fameux contrôle c'est un centre bien voilà impec non Dibala il doit pas se il en fait il s'est retourné et il a tenté de il a fait une passe en talonnant c'est compliqué ça mais bon allez tout de suite là vraiment ça jaillit impec non bah mais y'a ongla même si ça va vite je peux pas prendre de vitesse un mec quand je suis arrêté ouais c'est chaud là allez encore encore allez défensivement mais il faut que je sois présent mais j'ai du mal il me bloque il me bloque bien allez encore allez moi c'est le contrôle de merde que font mes joueurs ouais peut-être en une situation intéressante là ouais bah mais y'a ongla qui loupe son contrôle encore ouais bon bah oubliez ce que je veux dire il y a vraiment j'ai vraiment du mal les contrôles là j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal j'ai beaucoup de contrôles qui sont longs alors que j'appuie pas systématiquement sur le sprint donc je comprends pas trop pourquoi j'ai des contrôles aussi longs voilà je défends super bien mais je récupère pas le ballon allez 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 oh mais par contre il va centrer un moment ou il garde le ballon là j'arrive pas le ballon j'arrive pas à récupérer ce ballon ah bah quand même ils ont gardé le ballon pendant 10 minutes là-haut et moi j'arrive pas à le récupérer en plus super super donc là on est reparti oh là 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 je suis j'arrive pas aujourd'hui c'est pas un jour qui fait un alors marc oreilles sont va le laisser par contre je vais faire ça on va faire comme ça et sur le je vais y mettre pro 2 je pense que c'est plutôt intéressant et encore encore non 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 par contre c'est pas normal j'appuie sur la passe et là par contre il fait pas la passe et ça me gonfle voilà mais bien trois jours première indication de passe première trajectoire de passe c'était dans la profondeur le long de la ligne il va me la mettre à l'intérieur c'est honnêtement ça sert à rien qu'ils mettent des joysticks ou des croix directionnelle on est juste à appuyer sur croix et puis il ya décide là où elle veut faire la passe quoi et voilà il va aller au but là et oui il va au but tout ça parce qu'il a pas voulu me changer ce putain de machin il va donner le mauvais joueur et ça fait plusieurs fois là et là c'est vraiment en train de me gonfler que les passes ne vont pas au bon endroit super il est vraiment un problème par contre putain je vais perdre encore un match là et le mec il anticipe un comment il a anticipé mon appui sur la touche la voilà la 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 direction jamais doit me laisser il doit me laisser pouvoir aller au but en fait il anticipe le fait que je vais aller en retrait ça a aucun sens on a joué encore une fois bien joué à ça moi c'est pas fluide et eux par contre l'ajac là c'est super Moi ça ne l'est pas du tout mon jeu J'ai 3 joueurs Putain de joueurs Sur ce putain de mec Il n'y en a pas un qui prend le ballon Et ces 3 joueurs se gênent Ah putain c'est un déconner Mais on va me dire qu'il n'y a pas tout pour gagner Il comprend le mot ultra offensif Parce que là il y a un problème Non Encore une fois non plus Il ne me donne pas le bon joueur Ah ça déconner c'est pas possible Ah non mais là j'y arrive pas Contre la jack j'y arrive pas du tout Il va Je tente le dribble ça passe pas Par contre tout ce qu'ils ont tenté La jack s'est passé Il n'y a pas eu aucun soucis Ah non mais là c'est écrit Je ne gagnerai pas Ça me saoule là Parce que là je tente tout Mes gestes défensifs sont parfaits Mais par contre il récupère tous les ballons J'ai aucun contre C'est pas possible quoi Ça me déconner J'ai un gros problème Putain Ah la passe il va la faire là où je veux pas Bon Ils vont réussir un peu à jouer là J'ai aucun joueur qui vient Ah ça déconner Obameyang Il ne devait pas me dire qu'en vrai Il lui faut 3 jours pour faire un contrôle Et se retourner Ah putain ça y est Même là je commence à m'énerver Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu Amélie Lunez Peut-être des passes C'est assez fluide Cette équipe Ouais mais sans déconner J'ai pas un joueur qui arrive à y prendre le ballon Les joueurs ont bien assimilé les conseillers Payet Allez va Dimitri Payet Obameyang Normalement il va plus vite que lui C'est le joueur le plus rapide du jeu Obameyang Putain C'est pas possible Obameyang c'est le joueur le plus rapide du jeu Il prend pas un ballon devant Ah par contre là Jacques Ça défile Ça défile de chez ça défile Ouais on passe par les côtés Il prend le temps de centrer Non mais non mais non Faut pas la mettre là Cette putain de passe Mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai Y'a rien qui va aujourd'hui Y'a rien qui va C'est pas possible C'est pas possible Ils arrivent à faire tous les 1-2 qu'ils veulent Et moi mes joueurs ne prennent aucun ballon Le ballon est perdu pour tout le monde Et il va pas au ballon Obameyang Surtout viens pas alors que j'appuie Non toujours pas La passe c'est pas du tout là Je veux la mettre Bon allez ça sera une défaite Elle fait un match nul et une défaite Un match nul de merde et une défaite De merde Oui je suis en mode rage Je cherchais pas Je suis vraiment en mode rage Ça me gonfle de voir ça Encore là Encore et toujours L'IA qui fait ce qu'elle veut Toi tu vas prendre une tranche là Et même ça j'arrive pas à le faire Dégage Un épisode de merde terminé Mais c'est une catastrophe Quand ça fait ça là Les joues de foot c'est terrible On voit un premier match contre Schalke Je marque Et l'IA derrière Qui fait ce qu'il faut pour se faire égaliser Et c'est vraiment ça Parce que le centre il est poni Et le mec Moi mon mec Je loupe le contrôle Je veux bien Le centre était tendu Mais si mon joueur est capable De louper le contrôle Sur un centre tendu Le mec qui a 30 cm de mon joueur Il peut pas le réussir C'est pas possible Bah non Il le réussit Il marque Il y a un problème Là L'IA qui a réussi Tout ce qu'ils ont voulu J'ai jamais pu leur prendre le ballon Moi j'ai le joueur plus rapide Du jeu Aubameyang Il arrive pas à prendre Un défenseur de vitesse Oh il y a un moment Faut arrêter quoi Donc voilà Un épisode de merde Bah écoutez J'espère quand même Que ça vous aura fait un peu marrer De me voir rager Et puis on se retrouve Très bientôt Avec un nouvel épisode Portez bien Et à bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501